Et puis, non mais c'est canon, je vais lui montrer, j'ai trop hâte de voir sa réaction. J'adore ! C'est parti pour l'île ! C'est parti pour l'île ! C'est parti pour l'île ! Bonjour ! J'espère que vous allez bien. Écoutez, ici ça va, on est tranquillou avec Rominette, je vais commencer le repas. Alors, aujourd'hui, nous sommes lundi, il est 9h, quelque chose comme ça. On s'est préparé avec Rominette, mes cheveux sont en train de finir de sécher. Petite tenue, mais je vais vous la montrer debout. J'ai mis une petite jupe fleurie, mais avec un fond noir, donc pour l'hiver ça va bien. Avec un pull et j'ai mis une ceinture dans les tons de rosiolet. Je ne l'avais jamais porté, je n'avais jamais réussi à l'associer avec quelque chose. Et là, je trouve que ça va bien avec la jupe. Voilà, mais je vous montre tout ça dès que je suis debout. Donc, nous sommes aujourd'hui lundi. Hier, vous n'avez pas eu de vlog, puisque on n'a pas vlogué. Et j'ai décidé de profiter du dimanche avec les filles, etc. Voilà, on a fait plein de choses hier, c'était cool. Donc moi, j'ai avancé et j'ai bien avancé au niveau des commandes. Donc là, l'objectif de ce matin, c'est de tout fermer, de tout emballer. Et voilà. Et en fait, on est allé au village des brocanteurs. Ça s'appelle comme ça, le village des brocanteurs, qui n'est pas très très loin de chez nous. Et en fait, en gros, ce sont des conteneurs qui sont aménagés par des brocanteurs. Et donc, ils vendent ce qui chine, etc., ce qui retape. Nous avons trouvé notre magnifique buffet vaisseulier, qui sera livré la semaine prochaine. Voilà, donc pour rappel, on change un petit peu la déco du salon. On a mis en vente notre table, on avait en vente notre chaise. Nous avons mis en vente notre buffet. Et en fait, hier, on a trouvé un buffet magnifique. Donc, il est livré semaine prochaine. En fait, on lui a laissé... Il aurait pu nous livrer cette semaine. Sauf que, comme on n'était pas sûr que les tables, les chaises et tout soient partenaires, on a dit qu'on a préféré la semaine prochaine. Voilà, donc là, le canapé est toujours dans ce sens-là. Là, on voit la table. C'est bien dégagé. Franchement, on aime bien dans ce sens-là. Ça fait assez cocooning. On a trouvé pour mettre en place la télé et tout. Donc, c'est cool. Voilà, sinon, au village des brocanteurs. Donc, on a acheté la vitrine buffet. Je vous la montrerai quand elle arrivera. On a pris également un petit meuble pour mettre dans l'entrée. Alors, il est dans son jeu un petit peu. Il a été retapé, mais je ne sais pas si... Je pense que pour le moment, je vais le laisser comme ça. Et si je me lasse, je vais le poncer, le retaper un petit peu. Et on a trouvé une petite chaise en bois qui va parfaitement avec la table basse. Et on n'en a trouvé qu'une. Voilà. Donc, je vous laisse imaginer avec trois enfants. Mais ça va le faire. J'aimerais bien trouver dans le même style. En fait, c'est une chaise en bois avec de la paille. Dans le même style des tabourets. Je sais que ça existe. J'aimerais bien trouver ça. Voilà. Et sinon, après ça, on est allé à Ikea parce qu'on avait besoin de deux, trois trucs. Donc, voilà. On est allé faire un petit tour à Ikea. Et puis après, on est rentré doucement à la maison. En fait, on en est parti vraiment toute la journée. Le village des brocanteurs. Donc, c'est pas mal parce qu'en fait, ils ont des petits conteneurs et font leur boutique dedans. Et vous avez deux restos. Donc, vous avez un food truck un petit peu. Et vous avez un resto où vous pouvez vous poser des tables, tout ça. Et c'était... Non, franchement, on a kiffé. On a mangé là-bas. Donc, le food truck avait fait de la soupe de poireaux. On a pris de la soupe de poireaux avec du gruyère et des croûtons. C'était trop bon. J'ai fait faire des sandwiches pour les filles. Enfin, bref, c'était trop bon. On s'est régalé. On s'est éclaté. C'était trop bien. À ma Robinette. Et Romy, elle est en train de faire sa tour avec ses cubes. Voilà. Bon, je vais terminer mon thé. Je vais commencer le repas de midi à midi. C'est blanquette de dinde. C'est une recette... Voilà. C'est une recette de Koukomix. En fait, j'ai trouvé des morceaux de dinde quand j'ai fait les courses vendredi. Ils étaient très, très beaux. Et je me suis dit, je vais trouver quoi faire avec, etc. Et en fait, sur Koukomix, j'ai trouvé la blanquette de dinde au bleu d'auvergne. Voilà. Donc, je vais faire ça. J'ai tout acheté pour le faire. Et puis voilà, ça va être très, très bon. Hein, mon petit chat ? Oui. Ça te gratte ? Oui. Romy, cette nuit, elle a fini où ? T'as dormi où, cette nuit ? Dans la chambre de Kali ? Oui. Je monte, quand on avait fini de bosser, etc. Et je vois la chambre de Kali allumée. Je suis beau. Je vois la chambre de Romy ouverte. Donc, je vais dans la chambre de Kali. Je monte trois marches du lit mezzanine. Et en fait, Romy était dans le lit de sa sœur. Alors, Romy, il faut savoir qu'elle monte le lit mezzanine de sa sœur. Et elle le descend très bien. Mais très, très bien. Elle sait très bien faire. Elle se tourne. Elle fait tout ça bien. Voilà. Donc, bon. En même temps, je ne vais pas l'enfermer dans sa chambre. Mais elle dormait bien. Donc, je suis montée. J'ai réveillé avec Kali. Je dis, éteins la lumière. Je dis, est-ce que tu veux que je l'enlève ? Non, elle est bien là. Bon. Donc, en fait, elle a dormi avec sa sœur toute la nuit. Non. Hein ? Oui. T'as fait dodo avec Kali ? Oui. C'était bien ? Oui. Oui ? Enfin, bref. Donc, voilà. Voilà, voilà. Pour tout ça. Petite coquinette, va. Bon, allez. On se bouge. J'ai déjà fait réchauffer mon thé une fois. Donc, pas deux. Je vais finir mon thé. Je vous montre ma petite tenue, là. Dès que j'ai fini mon thé. Et puis, après, on est parti. On fait le repas. On goûte. On goûte ? Oui. Ah, tu veux goûter le thé ? Oui. Attends, je regarde si c'est chaud. Hum. Je l'ai fait réchauffer, mais trop. Oh, c'est chaud. Hum. Donc, voilà la petite chaise en question. Donc, vous voyez, en paille, elle a des accoudoirs. Elle est vraiment très bien. Elle va parfaitement avec la table. Ça, on l'a trouvé hier à Ikea. C'était obligé, de toute façon. À Ikea, on en a acheté un petit pour dessous. Bon, sous la table basse. Et on a trouvé également un grand quand on aura la nouvelle table. Voilà. La nouvelle table qui est censée arriver demain. Donc, le meuble arrive la semaine prochaine. La table arrive demain. Patate douce. Et normalement, on a vendu la table avec les chaises cet après-midi. Voilà. J'attends juste la confirmation de Doudou. En fait, il a mis l'annonce. Patate douce. C'est toi, la patate douce ? J'attends la confirmation. Oui, mais en fait, on a mis l'annonce hier. Non, c'te nuit. C'te nuit. Et en fait, on a déjà eu plein de messages. En fait, ce qui est bien, c'est qu'on vend la table, on vend les chaises, on vend tout. Donc, ceux qui veulent se refaire un salon, c'est assez pratique. Voilà. Et on vend même le buffet. Donc là, le buffet. J'ai acheté un buffet. Enfin, on ne peut pas appeler ça un buffet. Vraiment, c'est un vaisseulier. Mais pas vaisseulier avec... Parce que les anciens vaisseuliers, vous aviez comme un buffet en dessous avec une vitrine en haut, mais beaucoup moins épaisse. Et là, en fait, c'est presque une amoire, mais vitrée. Je l'ai vue hier, franchement, au village des Brocanteurs et j'ai craqué dessus. En fait, il y en a deux qui m'intéressaient. Il y en a une qui était en noyé bois brut et il y en a une qui était blanche vitrée. Alors, pas sur toute la longueur, un peu pleine en bas, mais voilà, presque toute vitrée. Et franchement, niveau tarif, ça n'avait rien à voir. T'en as une qui avait... Elle était à 240 euros de plus. Donc, pas négligeable quand même. Et la blanche, franchement, magnifique. En plus, j'ai pris deux meubles chez ce monsieur. Donc, en fait, c'est un monsieur qui achète ou qui trouve, qui chine les meubles. Et puis après, il les refait à sa sauce. Il les ponce, il les nettoie. Enfin bref, plein de choses. Pourquoi tu mets les coussins par terre ? Tu ramasses le coussins, s'il te plaît, chérie. Allez, ramasse. Non, tu ramasses et après, tu t'installes. Mets-le sur le canapé. Il ne t'a rien fait. Voilà. Et donc, en fait, j'ai trouvé deux meubles chez lui. Donc, déjà, il nous a fait la livraison gratuite. Et en plus, il nous a baissé le prix. Merci, chérie. Donc, voilà. Mais de toute façon, je vous montre tout ça. Donc là, franchement, si la table, elle part aujourd'hui, le lendemain de la mise en ligne de l'annonce, ça serait vraiment parfait. Ça serait cool. En plus, la table, elle est nickel. Les chaises, elles sont parfaites parce qu'en fait, elles se déhoussent. Très pratique avec des enfants. Oui. Ah, tu fais dodo ? Donc, voilà. J'espère ne pas regretter de vendre mes chaises. Mais en fait, ça ne sera plus du tout... Ça ne va pas aller avec la table. Donc, je vais les vendre, quoi. Hier, j'avais fait chien. Je me suis dit, est-ce que je vends vraiment les chaises et tout ? Et en fait, si. Voilà. Et puis, si la personne-là, elle prend la table et les chaises toutes en même temps, c'est parfait. Tu fais dodo ? Oui. Fais dodo. Elle a installé le plaid, elle fait dodo. Allez, je vous montre ma petite tenue. Alors, petite tenue. Le petit pull, ça vient d'une boutique indépendante. Je vous l'ai déjà montré. Vous avez la dentelle dans le dos, voilà, qui est bien sympa. Avec ça, j'ai mis ma petite jupe, donc à fleurs. Va doucement, Romy. À fleurs et avec une ceinture. Donc, la dernière fois, je crois que je vous l'avais montrée. Je l'ai en noir. Et en fait, celle-ci, elle est violette, rose un petit peu. Elle est magnifique. Et je trouve que ça va plutôt bien avec la robe à fleurs. Voilà. Alors, la robe à fleurs, il faut oser la porter en hiver. Mais moi, je n'ai pas du tout soucié avec ça. puisque, en fait, le fond... Qu'est-ce qu'il y a ? Pourquoi tu t'énerves ? Le fond est noir, donc franchement, ça ne me choque pas du tout. Vous mettez ça avec un petit perfecto, c'est parfait. Attends, ne bouge pas. Reste comme ça. Ah bah, t'es belle, tiens. Voilà. Est-ce qu'on va faire le repas ? On va aller préparer les poireaux, les carats. Comment ça, dedans ? Parce que quoi ? En ce moment... Ouais, on va préparer les carottes, les poireaux ? Non ! Mais si ! Mais non ! Oh, putain, ça fout. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Il est 11h, j'ai terminé le repas. Donc ça, c'est une très bonne chose. Et j'ai fait un petit peu de batch cooking. Et surtout, j'ai fait le goûter de cet après-midi. Donc, vous avez vu un petit peu des prises. J'ai fait du boudin façon poulet à la crème. J'ai fait de la viande hachée. Ça, vous ne l'avez pas vu. Viande hachée pour les quesadillas. Épicée et tout comme il faut. J'ai fait la blanquette de dinde pour midi. Donc, blanquette de dinde au bleu d'Auvergne. J'ai fait un test. C'est une recette qui vient de Cookomics. Écoutez, elle était très bien notée. Donc, on va tester. Par contre, je n'ai pas mis la quantité qu'ils disent de bleu. Parce que j'ai peur que ça soit trop fort pour les filles. Et là, j'ai goûté. Franchement, c'est parfait. Avec ça, un petit peu de riz qui est en train de cuire. Et je pense que vous l'avez vu. Mais j'ai fait mon gâteau pour le goûter. Donc, ça sera un cake à la vanille. Cake à la vanille. La recette est dans... Comment ? Qu'est-ce que tu dis ? C'est pour toi la peinture ? C'est pour toi... Je ne comprends pas. C'est pour toi quoi ? Va chercher. Va chercher. Je ne sais pas ce qu'elle va me ramener, mais... C'est pour moi... Aspirateur. Tu peux le prendre. Elle a un petit aspirateur style Dyson. Comment ça s'appelle, ça ? Aspirateur. Aspirateur, d'accord. Je n'avais pas compris le mot aspirateur. Voilà, c'est bon. Il est dans le bon sens, là. Allez, vas-y. Vas-y, fais le ménage. Ça va le ménage, vas-y. Et ben voilà, parfait. Qui ? Il est où ? Appuie. Voilà, super. Allez, fais le ménage. Donc, je vous disais, j'ai fait le 4 heures. Petit cake à la vanille que je vous ai filmé. Alors, je pense que je vais avoir la question, qu'est-ce que je mets au-dessus ? En fait, c'est pour créer une belle ouverture, vous savez, sur le dessus des cakes. Alors, soit vous mettez de l'huile, soit vous mettez un petit peu de beurre. Et en fait, le gras, ça va permettre de faire cette ouverture au-dessus du cake. Voilà, donc je vous montrerai tout ça dès qu'il sera cuit. Le cake à la vanille, il vient du volume 2. Et nous, c'est une recette qu'on adore. Il est très fond. Il est moelleux, il n'est pas sec du tout. Il est très, très bon. Vraiment. Donc là, c'est bon. Je suis OK. Le repas de midi est prêt. J'ai fait que du pain. Il est 11h10 exactement. Je pars récupérer Cali dans 10 minutes. On est bon. J'ai fait le ménage en haut. Tout est OK. C'est trop cool. C'est trop, trop cool. Ça y est, j'ai récupéré les grandes à l'école. On va juste attendre deux secondes et Cali, elle va vous annoncer quelque chose. Je n'étais pas prête. Cali ? Calinette, il s'est passé quoi ce matin à l'école ? J'étais pas prête. Je la récupère. Elle vient toute sourire. T'encore maman, maman. Je n'étais pas prête. C'est la première dent chez nous. Mais dis donc, tu fais peur avec ton Dyson là ? Elle va m'aspirer à la chevonne. Non ! Allez, on va mettre la table. Regardez-moi ce beau cake à la vanille. Donc l'ouverture sur le dessus, vous avez vu comme elle est belle ? En fait, l'idée, c'est de passer avec un... Donc moi, je prends la maryse, je trempe un petit peu dans l'huile et je passe au milieu. Voilà. Et franchement, il est très, très beau. Et alors celui-là, le cake à la vanille, il est divin. Vraiment. Si vous ne l'avez jamais testé et que vous avez le volume 2, allez-y parce qu'il est trop, trop bon. Donc, à faire un petit peu en avance parce que c'est meilleur tiède, voire froid. Mais franchement, le cake à la vanille, c'est une valeur sûre à la maison. T'as vu comme il est beau ? Ça y est, j'ai déposé les grandes. J'ai fait le ménage juste avant de partir. Donc, ça a eu le temps de sécher le temps que je monte à l'école. J'ai tout mis en hauteur là. Je vais juste nettoyer les housses de mes chaises puisque ce soir, il y a quelqu'un qui vient récupérer normalement. Il vient voir et si c'est bon, il prend les chaises, la table, il prend tout. Donc, je vais tout nettoyer les housses. Je vais les passer dans la machine et le sèche-linge. C'est tout le temps... Ça tient très bien au sèche-linge, donc il n'y a pas du tout de problème. Et puis voilà, comme ça, elles seront nickeles parce qu'il y a des petites tâches, elles sont propres. Pardon, mais il y a toujours des petites tâches. Donc, je vais laver tout ça. Rominette est à la sieste et après, dès que j'ai fait ça, les chaises, je vais dans l'atelier. Je n'ai pas chômé de l'après-midi. Alors, j'ai avancé pas mal de petites commandes. Là, je suis en train de terminer un petit truc. J'adore, j'adore, j'adore. Alors, j'en ai déjà vu passer, clairement, mais moi, je voulais les faire moi. Je suis en train de faire une dent pour mettre les sous de la petite souris. Voilà, puisque cette nuit, la petite souris, elle va passer. Donc, j'ai fait une dent. Alors, je ne l'ai pas fermée encore. Je vais la fermer. Et vous avez la petite poche pour mettre les sous. Et vous avez le petit nom. Je ne sais pas si ça va être fini comme ça. Je ne sais pas si je ne vois pas d'autre chose. Est-ce que je ne le verrai pas derrière le prénom, la broderie. Et sur le devant, on fait une petite tête. Ou inversement, là, une petite tête. Vous voyez ? Brodée, toujours. Voilà. Sauf que là, il faut que je le termine correctement. Il faut que je rembours bien. Parce qu'il faut que ça fasse arrondie, la dent. Elle est arrondie. Alors, j'ai... Très simple. Je suis allée sur Google. J'ai tapé dessin, dents. Et en fait, j'ai pris une molaire. Parce qu'il fallait un truc assez gros, quand même. Et après, j'ai créé une petite poche, là, sur le devant. Que j'ai fait avec le coton de mon choix. Alors, je ne l'ai pas laissé choisir Cali. C'est le seul petit truc qu'elle pourrait me repocher. Mais après, c'est un tissu qu'elle a choisi la dernière fois au magasin de tissus. Donc, je me dis, ça va lui plaire. En tout cas, j'espère. Vraiment. Et donc, là, l'idée, c'est que je vais faire un point invisible. Et comme ça, on pourra glisser un petit billet, une petite pièce et tout. J'ai essayé. La pièce tient. Le billet tient. Donc, il n'y aura pas de problème. C'est trop canon. Et avec la broderie. Alors, là, encore une fois, c'est un test. Je l'ai mis devant la broderie. A voir si je ne la mets pas derrière. Si je ne fais pas, genre, des yeux. Vous voyez, une bouche ou un truc comme ça. Mais franchement... Voilà. Bon, ça, ça fait deux heures que je cogite là-dessus. Sinon, j'ai fait des petits paniers. Je me suis amenée un panier entier à fermer ce soir. J'ai bien avancé. J'ai encore fait cinq commandes cet après-midi. Donc, franchement, je suis trop contente. Pourquoi il s'éteint pas, le garage, là-bas ? Ah, il y a le chat qui a dû passer. Bref. Allez, je vais aller réveiller Romy. Je vais l'habiller. On va aller récupérer les filles. Et puis... Non, mais c'est canon. Je vais lui montrer. J'ai trop hâte de voir sa réaction. J'adore. La soirée de fou ! Je ne vous ai pas repris. Depuis quand ? Depuis que j'ai réveillé Romy de la sieste. En fait, je suis allée récupérer les filles. On a goûté. On a fait les devoirs. Après, on a joué. On a fait des dessins sur la table basse. Je me suis occupée des chaises et de faire sécher et tout. En pensant que le mec, elle est arrivée à 18h. Il est arrivé à 21h, il va y avoir. Il est arrivé tard. Il m'a dit, je suis encore au boulot, je ne sais pas quand je sors. Bon, bah écoute. Bref, donc voilà. Kali, elle a perdu sa dent. Mais on le sait que tu as perdu ta dent, mon chat. Mais comment elle est, la dent, pour mettre ta dent qui est tombée ? Parce que l'idée, là, c'est que la dent que je t'ai faite, avec ton prénom, tu la mets sous ton coussin, tu glisses ta petite dent que tu as fait tomber. Et dès que la souris, elle va passer ce soir, elle va, je ne sais plus, elle récupère les dents ou pas ? Oui, elle récupère les dents. Normalement, oui. Des fois, on la perd en passage quand elle repart. On va peut-être la retrouver à l'heure. Bon, on verra bien. Donc, on met ta dent. Et à la place, elle te met une petite pièce, un petit billet, un petit truc. Un petit chocolat. Un chocolat. Pour faire tomber les autres dents. Bon, sinon, on est en train de passer à table. Parce que, je vous jure, c'est la course. Il est 7. Je pars dans un quart d'heure. Et puis, on est levé, c'est la course. Non, mais en fait, cette semaine, ça va être... Donc, j'ai fait un petit feuilleté poireau-saumon. Vite fait. Enfin, j'ai fait une petite fondue de poireau. J'ai découpé mes saumons. J'ai mis sur une pâte feuilletée. Après, j'ai fait des quadrillages. J'ai tort de croiser. Et voilà ce que ça donne. Et franchement, c'est très bon. C'est bon ? C'est bon ou pas ? Oui. Elle est trop contente de sa dent. Moi aussi, je suis contente. Je suis trop contente. Bon, attendez-vous à aller voir sur le site. Je vous l'annonce. Parce que franchement, c'est canon. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Si je dois le lancer sur le... Ah, maman, j'ai encore du what là. Si je dois le lancer sur le site ou pas. Mais je kiffe. Je kiffe. Ça y est, on est sur la fin du repas. Le monsieur vient d'appeler comme de parasa quand on est à table. Ça y est, Cali l'a mis sa dent dans un petit mouchoir. Voilà. Donc, elle l'a glissé ici. Et puis, je lui ai dit, dès que tu vas au dodo, tu mets sous ton oreiller. Voilà. C'est canon. J'aime trop. Franchement, c'est... Voilà. C'est canon, canon. Il est suffisamment... Enfin, dans la main, je trouve qu'il est bien. De toute façon, il ne faut pas trop petit non plus. Parce que... Oui, c'est un bar dans le lit. Oui, non. Mais puis, la petite souris, elle ne va pas trouver. Là, elle ne peut pas le louper. De toute façon, elle ne part qu'avec la dent. C'est ce que Cali, elle me dit. Mais comment elle va faire ? C'est trop lourd. Je lui ai dit, mais Cali, elle ne part qu'avec la dent. Elle ne part pas avec le coussin. Le coussin, on le garde. Bah oui. Pour moi, la prochaine dent qui est tombée, on va la mettre là-dedans. Exactement. Donc, bébé est parti. Les petites sont au dodo. On a lu des histoires. C'était cool. C'était marrant. Et moi, du coup, voilà, j'ai tout rangé jusqu'à ce qu'il y avait en bas. Le monsieur qui était là tout à l'heure, qui est arrivé tout à l'heure pour la table, il fait le point avec sa femme. Ils ne sont pas très loin d'ici. Donc, ça, c'est plutôt pratique. Et il a un fourgon avec un rayon et tout. Donc, pour une grande table à vendre, c'est plutôt pratique. Et puis, sinon, voilà, j'attends des nouvelles demain. Au moins pour la table. Pour les chaises, on verra après. J'ai déjà des personnes peut-être intéressées, mais j'attends un retour de lui déjà. Je fais petit à petit. Je ne croise pas. Je le respecte. Voilà. Sinon, qu'est-ce que j'ai à dire ? Moi, j'étais en présentiel. Donc, demain, je suis en télétravail. Je voulais, du coup, finir de monter le vlog. Sachant que j'ai retrouvé dans le frigo. Alors, je n'ai pas ouvert pour vous faire aussi la découverte. J'ai mis des deux noyaux de mangue dans un petit sachet Ikea avec de l'eau et du coton hydrophile. Et normalement, après un mois là-dedans, bon, ça doit faire un mois et demi, c'est censé y avoir des toutes petites racines qui sont sorties. Donc, toutes petites racines blanches. Puis ensuite, normalement, en y mettant dans la terre, c'est censé pousser. Mais c'est très long. C'est très long. Donc, bon, je vais essayer de voir ce que ça donne. Je vous montre ça. Je ne sais pas si ça va être bien clair. Je vais peut-être mettre de la lumière là. On va dire peut-être un petit peu mieux. Je vais essayer de prendre ça délicatement. Je n'en ai même mis quatre. Genre, peut-être on loupé. Donc, vous voyez, il y a quatre noyaux. On essaie d'ouvrir doucement. C'était même pas du coton hydrophile. J'avais vu qu'on pouvait y mettre aussi dans du papier essuie-tout. Parce que ça fait le même effet. J'avais fait ça bien. Je vais peut-être vous mettre un accéléré. Bon, ça n'a rien à voir. J'avais oublié. La mangue, je crois qu'elle avait pourri. Je ne sais plus ce qui s'était passé. Bref, j'ai dû la mettre en terre mais ça n'a pas marché. Non, ce sont des glands. Mais c'est pas mal. Regardez. Des petits glands. Ils ont commencé à s'ouvrir doucement. Vraiment doucement. Regardez. Là, ça fait un mois et demi qu'ils sont dans le frigo. Et ils ont tout doucement commencé à éclore. Vous voyez. Je regarde si juste comme ça, ça suffit. Mais je pense qu'il faudrait que je change un coup le torchon. Je refoute un coup dedans et c'est reparti pour un mois. Ça, ça pousse très très lentement les glands. Donc, voilà. Je vais m'occuper de ça. Vous voyez, c'est... C'est assez tout mignon. Bon, bref. C'était la minute graine. On est mieux là. Bon, après, mon manguier un peu gland. Bref. Passons. Bon, ça fait plus de deux, d'un mois et demi. Comme je disais que c'est là-bas dans le frigo. Donc, j'ai interverti. Bref. Ce soir, sur ma to-do liste, je dois me raser parce que là, c'est moche. Donc, il faut que je m'occupe un peu de moi. Là, comme je disais, je dois terminer le vlog et l'uploader. Je vais m'occuper de remettre un peu d'aplomb des deux, trois trucs au niveau de la PE, d'imprimer les papiers pour la chorale de Noël qui sera normalement lundi prochain, je crois. Oui, c'est ça. Et puis, pas mal de petits trucs administratifs encore. Ça change de d'habitude. Et des petits trucs créatifs également. On a reçu le bras articulé pour la télévision. Donc, je vais un peu voir comment ça fonctionne. Je vais voir avec Bérangère si... Qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je m'occupe de ranger un peu ces tissus pour qu'elles puissent être un peu plus efficaces dans ce qu'elles recherchent ? Parce qu'effectivement, quand tous les tissus, à force de bosser, ça fait un petit tas. Et le petit tas, voilà, c'est tout. On mélange tous les motifs unis. Enfin, les motifs unis. Les couleurs unis. Tout ce qui est motifs, motifs animaux, motifs formes, motifs etc. Et bon, c'est pas mal ranger là, vous voyez, déjà derrière. Mais sur le rush du quotidien, c'est bien aussi de ranger un petit peu mieux. Et pour qu'elles se retrouvent beaucoup plus rapidement et qu'elles puissent avancer ses commandes plus rapidement. Surtout quand à la botte, je ne suis pas là. Bon, là, demain, je suis en télétravail. Mais ça ne veut pas dire pour autant que je l'aide, quoi. Donc, comme je bosse. Voilà. Du coup, je vois si je range ces tissus ou si je démonte les meubles qui sont derrière le canapé. Pour avancer un petit peu dans le côté salon. Et puis, j'ai aussi un petit peu le côté peinture du salon. Il faut que je vois quand est-ce que je le fais. Que je ne suis pas trop fatigué et puis que je fasse ça correctement. Je me prépare aussi le matériel qu'il faut pour ça. Donc, il y a des trucs dehors. Enfin, non, dehors. Dans la cabane du jardin de dehors. Tout ce qui est peinture et tout. Je ne garde pas à l'intérieur. On n'a pas assez de place. Du coup, on met tout à l'extérieur. J'avais tout rangé cet été. J'avais tout sorti parce qu'il y avait les petites souris qui avaient fait des monticules de terre dans le truc. J'ai tout remis à sénis. J'ai tout mis à plat. Et c'est de nouveau des monticules. Je suis ravi. Voilà. Et puis, je vais lui demander ce qui serait le plus intéressant de faire. Sinon, j'ai encore pas mal de boulot sur informatique. Des montages vidéo, toujours des trucs mis à jour des sites, etc. Voilà. On ne s'ennuie pas, quoi qu'il en soit. Il est déjà 21h30. Je n'ai pas encore couché. Voilà, voilà. Allez. Moi, sur ces belles paroles, je vous souhaite une agréable journée. J'espère que vous avez passé un très bon moment avec nous et un tout petit peu avec moi en fin de journée. Et puis, moi, j'aime bien cette idée de la dent en tissu. Moi, je trouve ça... Elle fait des trucs géniales. Franchement, elle fait des trucs, c'est extraordinaire. Moi, je ne sais pas comment elle fait pour avoir des idées comme ça et tout. Avec tout ce qui est tissu, on fait des trucs. C'est vraiment magnifique. Allez. Sur ces belles paroles, de nouveau. Je vous souhaite une bonne journée. Et puis, je vous dis à très très vite dans un nouveau vlog. Allez, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada